Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne. Donc pour ceux qui ne me connaissent pas encore, je me présente, je suis Betty Sab et j'ai une chaîne où nous parlons de make-up. Je fais des tutos make-up mais pas que. Je vous propose aussi un peu de lifestyle car j'aime bien partager, vous montrer ma vie en tant que femme handicapée. Montrer aux gens que, ben, avoir un handicap, ce n'est pas une fin en soi et qu'on peut totalement s'assumer, être sûr de soi, peut-être un grand mot, être sûr de soi, mais bon, essayer d'être sûr de soi et voilà, et s'entretenir et avoir une très bonne vie. Voilà, ça c'est pour ceux qui ne me connaissaient pas encore. Donc aujourd'hui je vous retrouve avec un FAQ. FAQ. Donc j'ai demandé à ma communauté sur Instagram de me poser des questions et je remercie toutes les personnes qui ont joué le jeu. Merci beaucoup. Et donc je vais répondre à ces questions. Il y en a beaucoup qui concernent mon handicap et c'est vrai que c'est quelque chose que je n'ai pas encore vraiment, on va dire, beaucoup parlé sur ma chaîne. Donc parce que je ne sais pas vraiment si ça vous intéresse ou pas. Donc dites-moi en commentaire si vous voulez après cette vidéo, si vous en voudrez plus, vous me le direz. Voilà, donc comme d'habitude, si la vidéo vous plaît, laissez-moi un petit pouce en l'air. Abonnez-vous si ce n'est pas encore fait. Et puis allez-y à vos claviers, commentez, commentez, ça serait super sympa, ça m'aide, ça m'encourage, ça me motive. Donc on va commencer. Je mets mes petites lunettes, hein, parce que je suis un petit peu bigleuse. Oups. Lunettes sur le nez. Et Téléphone. Alors. Première question, on me demande quel âge j'ai. Donc j'ai 40 ans et cette année je vais faire 41 ans. Oui, ça fait mal. Dit comme ça, je vous le jure, ça fait très mal. Mais je ne ressens pas l'âge, on va dire, comme ça. Mais bon, en le disant, vraiment, on prend un coup de vieux. Je pense que beaucoup vont me comprener. Après, on me demande avec qui je vis. Alors je vis toute seule. Je suis célibataire, j'ai mon propre appartement, voilà. Je suis totalement autonome et j'ai mon appartement depuis l'âge de 19 ans, voilà. Ah, alors il y a une personne qui me demande pourquoi j'ai créé ma chaîne YouTube. Alors, ben, vous savez, maintenant ça fait, ouais, j'avais déjà 3 ans. Et quand même, ça fait quand même pas mal de temps, bon. Ça prend le temps que ça prend, mais c'est pas grave, ça me plaît toujours autant d'être, de partager avec vous, de vous connaître. C'est vraiment le top. Bon, la question n'était pas là. Donc en fait, pourquoi j'ai ouvert ma chaîne YouTube ? A la base, c'était pour montrer que c'est pas parce qu'on a un handicap que c'est une fin en soi, qu'on peut totalement être une fashion, une fashionista pour ce qui me concerne. Pour montrer que, voilà, malgré mon handicap, je sais très bien, je ne suis pas une artiste, mais je sais très bien me maquiller. Surtout, ce qui m'a fait un peu un tilt, c'est que souvent on me demande, ah, vous êtes bien maquillé, qui c'est qui vous maquille ? Et quand je dis que c'est moi, les gens buguent. Ce que je peux comprendre, parce que c'est légitime, c'est sûr que quand on voit mes mains, on se dit, est-ce vraiment possible ? Ben oui, donc je voulais montrer ça. Et de ce fait-là, parce que je suis quelqu'un qui aime beaucoup le maquillage, hein, depuis très longtemps. Mais de ce fait-là, ça m'a aussi donné envie d'agrandir ma chaîne dans le sens où j'ai voulu aussi, je veux montrer aux gens, voilà, mon quotidien, montrer que tout va bien, que, voilà. Donc, à la base, c'était vraiment pour montrer qu'en tant que personne handicapée, on pouvait totalement être bien dans son corps, dans sa vie, dans son corps, voilà. Après, c'est quand même, je fais une aparté, c'est, là, je me mets un peu à nu devant vous. Là, je vous, je me livre à vous, voilà. Et donc, c'est pour ça que si vous me sentez un petit peu mal à l'aise, c'est mon côté un peu réservé à ce niveau-là. Question suivante, as-tu déjà voyagé ? Si oui, peux-tu nous dire où et si c'était accessible ? Alors, oui, j'ai déjà voyagé, je ne voyage pas tous les 4 matins, loin de là, hein, je ne sais pas non plus, mais oui. Donc, mes deux grands voyages, ce fut un, le premier en Algérie, parce que, ben, je suis d'origine algérienne. Donc, il y a quoi, il y a maintenant 7 ans déjà, je suis allée, ben, en vacances, en Algérie, chez mes parents. On a une maison là-bas. Donc, ben, écoutez, vraiment, sincèrement, je vais vous dire, j'étais partie, pas partie avec des a priori, c'est pas ça. C'est que, on ne sait pas trop, en tant que personne handicapée, comment tout ça va se passer dans un pays étranger, si au niveau de l'accessibilité, et ben, vous savez quoi, j'ai été agréablement surprise. Car, vraiment, tout s'est bien passé du moment, à l'aéroport. J'avais très peur pour me sortir de l'avion et tout ça. Donc, bon, tout ça s'est très bien passé. Et, ben, après, il faut savoir que moi, mes parents ont une maison et c'est le centre-ville. Donc, et vraiment, en fauteuil, j'ai pu tout faire en fauteuil. C'était, je vous dis, j'ai vraiment été agréablement surpris. J'ai même pris le tramway, chose qu'il n'y a même pas dans ma propre ville ici. Bon, parce qu'il n'y a pas de tramway, hein. Mais, voilà, ça m'a fait sourire de me dire, je prends le tramway en Algérie, alors que, en France, je ne l'ai même pas encore pris. Si, je l'avais, je le prends quand je vais à Paris. Mais, voilà. Donc, oui, c'est pas une grande accessibilité, mais quand même, j'ai été agréablement surprise. Et le deuxième grand voyage, alors là, je suis allée à Londres. Et là, à Londres, ça fait, oh, ça fait vraiment longtemps. Je crois que ça fait dix ans déjà. Mais, qu'est-ce que j'ai adoré. J'ai vraiment adoré. Et, j'aimerais y retourner dès que j'en aurai la possibilité. Je le ferai. Parce que, voilà, bon, j'ai aimé. C'était vraiment un endroit où je voulais aller. Donc, j'étais trop heureuse de le faire. Et puis, alors là-bas, c'est accessible. Mais, c'est tellement accessible. Comment vous expliquer que... Que ça ne se pose même pas, la question de l'accessibilité. Vous voyez, c'est courant, en fait. La ville, les endroits sont automatiquement faits pour que tout le monde puisse entrer. Ou, par exemple, dans un magasin. Voilà. Ça ne se pose pas. C'est automatique. Il y aura une rampe. Même s'il y a des marches, il y aura une rampe. J'ai même été étonnée. À Kenden, quand on est parti se balader, il y avait des WC publics. Et dans ces WC publics, dans les WC, donc, pour les personnes handicapées, vous avez une espèce de corde rouge. Du coup, je me demandais ce que c'était. Et, en fait, c'est une corde que si, ben, vous avez un problème, vous la tirez. Et ça va directement chez les pompiers, donc, pour venir vous aider. Mais, je veux dire, voilà, tout est fait. Tout est fait qu'on ne se dit pas, ça va être... Est-ce que si je vais là, ça va être accessible ? Est-ce que tu... Non, c'est tellement naturel. Franchement, à ce niveau-là, c'est quand même beaucoup plus naturel qu'ici en France. En France, malgré tout, selon les endroits, quand on part en vacances, il faut se poser la question, est-ce que ça va être accessible ? Est-ce que l'hôtel ? Est-ce que si ? Alors que là-bas, vous sentez, vous voyez bien que c'est comme ça, c'est dans les mœurs, c'est comme ça, ça se passe pas. J'ai même vu, en ça, j'avais kiffé, un taxi. Vous... Taxi londonien, vous voyez, vous me dites, c'est pas très grand, hein. Et je m'étais arrêté, je l'ai vu, il a rentré dans son taxi une personne en fauteuil électrique, qui l'avait appelé. Donc, voilà, pour vous dire, et c'est naturel. Donc, oui, c'est... c'est accessible. En tout cas, Londres, ça se pose pas. Après, là, mon futur voyage, que j'espère qu'on fera bientôt, c'est aller à New York. Je vous dis, on croise les doigts, parce que ce qui s'est passé, c'est que vous deviez le faire. Voilà, je devais y aller avant l'histoire, avant le début du coronavirus, et bon, forcément, ça a été mis à l'eau. Donc là, on espère pouvoir le faire avec ma sœur et des amis très rapidement, et j'ai trop hâte. Et d'après ce que j'ai compris, là-bas aussi, c'est, voilà, c'est courant, ça se pose pas la question de l'accessibilité, c'est fait automatiquement. Que ce soit dans les magasins, dans les entreprises, dans les rues, c'est automatique. Donc, voilà, donc, sur ça, le jour où j'irai, de toute manière, vous inquiétez pas, je vous amènerai avec moi, et on constatera tout ça ensemble. Alors là, on me demande, quelle est ma plus grande peur ? Sincèrement, ma plus grande peur, c'est de perdre mon autonomie, car ça a été un long parcours, voilà, pas toujours facile, pour acquérir cette autonomie, d'être chez moi, autonome, dans tout, dans ma vie, au quotidien. Heureusement que je suis soutenue énormément par ma famille, j'ai une famille, je suis très proche de ma famille, qui ont toujours été là pour moi, pour me soutenir. Je suis la dernière de 4 enfants, hein. Donc, voilà, mais oui, ma plus grande peur, ça serait de perdre cette autonomie. Alors là, on me demande, d'où vient mon handicap ? Alors, mon handicap, en fait, c'est une... mon handicap, c'est un problème génétique, on va dire. Pour la faire courte, et à la fois, vous expliquer au mieux, déjà, il faut savoir que mon handicap, ça s'appelle le syndrome de Winchester. Comme la carabine, oui. Mais, cet handicap fait partie des maladies orphelines, voire très, très orphelines, parce qu'il n'y a pas beaucoup de cas. Moi, j'avais fait des recherches, même, il y a... s'il y a... 10 cas, c'est le bout du monde, et encore, vraiment, moi, personnellement, je ne connais personne avec mon handicap. Parce que les gens ont tendance à confondre mon handicap avec la maladie des os de verre, mais ça n'a rien à voir. Et donc, de ce fait-là, c'est génétique, en fait. C'est un gène que mes deux parents ont, et qui a fait que je me suis retrouvée handicapée. Et donc, comme je vous le disais, on est quatre enfants, et en fait, ma soeur est née, elle a le même handicap que moi. Entre nous deux, j'ai une soeur et un frère, qui n'ont rien. Heureusement que tout va bien, mais voilà. Donc, mais, voilà, là aussi, on ne sait pas, on n'a jamais su pourquoi c'est tombé sur la première et la dernière. Un peu, voilà, c'est... Même à l'heure actuelle, on tâtonne encore avec mon handicap. Mais, voilà, il vient, c'est génétique. C'est vraiment ce que je peux vous dire de plus concret, voilà. Alors, là, on me demande comment je me débrouille dans ma vie de tous les jours, dans mes sorties. Donc, je pense quand même que pour ceux qui me connaissent et qui sont déjà abonnés à ma chaîne, vous avez sûrement dû voir déjà des vlogs me concernant. J'aime bien vous faire ça. Donc, voilà, comme je vous le disais, j'aime bien vous montrer un peu ma vie au quotidien. Mais, donc, dans ma vie de tous les jours, il faut savoir que, donc, déjà, j'ai une infirmière qui vient deux fois par jour, donc, parce qu'elle vient le matin pour m'aider à ce qu'est la toilette et m'habiller. Et après, elle revient le soir, ben, pour m'aider à me changer et à me coucher. Donc, ça, c'est tous les jours. Et après, j'ai ce qu'on appelle des auxiliaires de vie. Donc, c'est des personnes qui sont là pour m'aider à entretenir ma maison, à faire, ben, en fait, je leur demande de faire le ménage parce que ça, je ne peux pas du tout le faire toute seule. La cuisine, comme je vous montre, de temps en temps, j'aime la cuisine, mais forcément, c'est pas moi, concrètement, c'est pas moi qui le fait. Mais on va dire que c'est toujours ce que je leur dis. Elles suivent mes instructions. Voilà, mais c'est leurs mains qu'ils font. Voilà. Et pour en ce qui concerne mes sorties, je vis dans une ville où vraiment, en parlant d'accessibilité, quand même, moi, c'est une petite ville. Et l'accessibilité est vraiment au top ici. Et puis, où je vis, j'ai tout à côté. Je peux faire mes courses toute seule. Je vais au cinéma toute seule. Quand je vous dis toute seule, je veux dire que j'y vais en fauteuil, ça ne pose aucun souci. Faire les magasins. Dans le pire des cas, les bus de ville sont accessibles ici. Donc, voilà, sans problème, voilà. Et si on doit aller dans un endroit vraiment où le bus de ville n'accède pas ou quoi, on peut faire appel à un petit bus qui, en fait, vous réservez. Vous l'appelez, vous réservez votre jour, votre date. Et il vient de vous chercher devant votre domicile, vous amène au point B et vice versa. Voilà pour mes sorties et ma vie au quotidien. Alors là, on me demande comment mes parents ont réagi dû à mon handicap. Donc, comme je viens de vous le dire, déjà, on est deux dans la famille. Donc, moi, j'étais le deuxième effet qui se coule, comme on dit. Le premier, c'était ma grande sœur. Mais alors ça, je ne peux pas vraiment répondre à leur place. Mais forcément, comme tout parent, au début, ça n'a pas dû être évident. Voilà, c'est une claque, entre guillemets, qui se sont prises, on va dire. Mais bon, ils ont fait avec, ils ont rebondi. Et pour le mieux, on va dire, parce que quand je vois... Je pense que maintenant, ils se disent que quand ils voient où on en est, c'était pour le mieux. Après, ça ne veut pas dire que c'est facile pour tout le monde. de prendre la décision de faire avec ou de s'adapter. Et il faut reprocher ça à personne. Chacun fait en fonction de ses propres sentiments. Et voilà. Donc, mais je pense que voilà. Là, je vous dis, je réponds pour eux. Parce que je n'ai jamais vraiment posé la question. C'est vrai. Mais forcément, comme tout parent, ils se sont pris une claque, hein. Mais ils se sont dit, ben, c'est comme ça. On fait avec. Voilà. Alors, on me demande si j'ai déjà reçu des méchancetés dues à mon handicap. Franchement, c'est pas vous mentir du tout. Et ça sert. Mais j'en ai pas le souvenir, non. Peut-être au... Je dirais peut-être au collège. Et encore, ça m'a pas marqué, hein. Donc, ça devait pas être des grandes méchancetés. Mais après, dans mon quotidien, tous les jours, non, je reçois pas de méchancetés. Alors, après, comme je dis souvent, c'est peut-être ce qu'on dégage. C'est pas... Voilà. Moi, je veux dire, j'ai appris à vivre avec mon handicap. Mon handicap, c'est pas ma priorité. Alors, est-ce que c'est ça que je fais dégager ? Mais en règle générale, les gens, je vous jure, ils sont très gentils. Ils me parlent normalement. Parce que ça, voilà. S'il y a bien un truc qui me met hors de moi, c'est quand j'ai une personne en face de moi qui essaieraient de me gagatiser ou m'infantiliser sans me connaître, sans savoir mes capacités. Ça, par contre, ça a le don de m'énerver. Mais sincèrement, c'est quelque chose que non. Je subis pas au quotidien. Si j'ai dû le subir, franchement, ça m'a tellement pas marqué que, voilà, je peux même pas vous donner une anecdote. Donc, non. J'ai pas de méchanceté. Pourtant, avec mes petites mains, on pourrait le dire, on pourrait le croire. Mais non, pas... Non, tout... Voilà. J'ai franchement affaire à des gens toujours très sympathiques. Cette question, elle me fait vraiment rigoler. Donc, on me demande si je peux avoir des relations intimes malgré mon handicap. Ça me fait... Vous savez pourquoi ça me fait rire ? Parce que les gens ont tendance à croire que, sous prétexte... Et là, je parle en globalité, hein. Sous prétexte qu'on a un handicap. Et quand je parle d'handicap, parce qu'il y a deux points de mesure aussi. Je parle pas d'handicap d'un acte qui est une personne qui est devenue handicapée. Je parle d'une personne qui est née avec un handicap. Donc, les gens ont tendance à croire que les personnes qui sont handicapées de naissance n'ont pas de relation intime, n'ont pas de... Voilà. Et ça, ça me fait toujours sourire. Car on est comme tout le monde. Et oui, je peux avoir des relations intimes malgré mon handicap. Ça ne pose pas de soucis. Après, c'est comme tout. Ça s'adapte. Mais ça ne pose pas de soucis. Alors, on me demande ce que j'ai aux mains. Ben, aux mains, en fait, ça fait partie de mon handicap. Donc, en fait, ce sont des déformations dues à ce syndrome de Winchester. Donc, c'est pour ça qu'elles sont petites et déformées. Parce qu'en fait, on va dire que mes mains et mes doigts n'ont pas grandi. Donc, voilà ce que j'ai aux mains. Avant-dernière question. Alors, on me demande si on faisait un film sur ma vie, qui j'aimerais qui incarne mon rôle ? Eh ben, vous savez quoi ? Je ne sais pas. Et puis, je ne trouve pas que ma vie soit assez intéressante qu'on fasse un film dessus. Donc, non, je n'ai pas d'actrice en tête ou quoi que ce soit. Donc, je trouve ça trop rigolo. Elle est rigolote cette question. Mais voilà, ma vie n'est pas assez intéressante pour qu'on y fasse un film. Et ça me convient tout à fait. Et donc, la dernière question qu'on m'a demandé, ce sont... Quels sont mes objectifs pour cette année 2022 ? Vous savez quoi ? Mon objectif, en fait, c'est de continuer de faire ça, d'être avec vous et d'avoir encore plus de monde dans ma communauté. Mon objectif, en fait, ça serait de faire grandir ma chaîne YouTube. Et ça, je ne peux y arriver que grâce à vous. Voilà. Et pareil, à grandir mon Instagram. Et surtout, en faisant ça, je veux que ça permette d'aider d'autres personnes, soit qui sont en situation de handicap, mais qui ne se sentent pas à l'aise avec eux-mêmes et leur montrer qu'on peut tout à fait être à l'aise et accepter son handicap. Ou même d'autres personnes qui n'ont pas forcément un handicap, mais qui ont d'autres soucis, d'autres malaises avec eux-mêmes. Voilà. Parce que je trouve ça important de sentir bien avec soi-même. Moi, vous savez, ça a toujours été... C'est ce qui a fait qu'un jour... Comment vous dire ? C'est ma devise, en fait. Ma devise. Mon handicap, j'ai appris à l'accepter parce que, quand on est jeune, forcément, on passe toujours par un moment où on n'est pas très bien, de se dire qu'on est handicapé, machin, mais à un moment donné, il faut se dire qu'on a deux choix. Soit on passe notre vie à pleurer, soit on avance. Et bien, moi, j'ai pris la décision d'avancer. Et ce jour-là, ça a été la meilleure décision que j'ai pu prendre. Parce que, vraiment, je me sens très, très bien avec moi-même et dans mon quotidien. Et voilà. Donc, si ma chaîne et Instagram peuvent aider d'autres personnes, et bien, pour moi, ça sera un objectif, mon meilleur objectif de l'année 2022. Voilà. Donc, écoutez, ce petit FAQ est terminé. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501